salut tout le monde aujourd'hui vidéo d'eau avec celle celle que vous avez vu peut-être sur tout début de la chaîne donc on va faire une séance d'eau on va essayer de travailler le dos dans tous ses angles de travail on va faire des prises larges des prises serrées on va vraiment essayer d'aller chercher un peu tout le volume de travail possible on va commencer avec le tirage large verticale que vous pouvez retrouver dans toutes les salles de sport je dirais que c'est même le moment le plus connu dans les salles de sport sur les machines donc on attaque on s'installe prise plutôt large un peu plus large que les épaules un peu moins exactement très bien c'est parti on bombe le torse on sort la poitrine et on tire parfait comme vous pouvez voir les coudes ils suivent la barre on ne met pas les coudes vers l'arrière il reste sous la barre perpendiculaire au sol exactement pour avoir une belle courbe de résistance donc là on doit venir sentir le dos donc même jusqu'en bas d'accord parce que si vous sentez ici que le haut ce n'est pas bon il faut vraiment aller chercher la brûlure sur le grand dorsal donc légèrement plus bas très bien allez on sort la poitrine et on souffle sur le tirage excellent on relâche les avant-bras pour ne pas trop tirer avec les bras mais plutôt avec le dos donc imaginez que vous n'avez pas d'avant-bras et on tire avec le coude top on pose parfait deuxième exercice donc le tirage horizontal donc vous pouvez le faire en salle en plus serré d'accord ou sinon comme vous pouvez voir avec deux poulies on y va c'est parti on récupère les deux poignets on bombe le torse très bien et on y va parfait vous pouvez ajouter une rotation au mouvement ou garder les mains face à face très bien on pense à bien serré les scapulas derrière donc il faut vraiment qu'il y ait un mouvement de l'épaule avant même de tirer alors encore on continue encore deux encore deux ça passe très bien loin derrière sans balancer top on pose troisième exercice tirage vertical unilatéral avec un mouvement donc convergent on vient s'installer au niveau de la poulie très bien ici vous mettez à trois quarts pas complètement de profil à la poulie et on vient tirer comme tout à l'heure on relâche avant-bras on tire avec le coude et on essaie d'aller chercher le travail ici au niveau du grand dorsal très bien vous voyez sur la fin on vient faire une petite rotation légère vraiment pour venir accentuer le travail sur le dos très bien on contrôle parfait encore plus loin combien il y a encore deux 11 une dernière et parfait on enchaîne sur l'autre côté on va chercher la brûlure ici parfait donc on va chercher la brûlure bien plus bas excellent combien 8 allez tu vas à 12 pour l'achat avant moi allez encore très bien et ça au bonne séance on passe à la suite on a fait le tirage vertical large on a fait le tirage horizontal serré on a fait le tirage vertical unilatéral et on lance on enchaîne avec le clover pouillot à la corde ou fondeur c'est comme vous voulez n'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment on l'utilise chez vous fondeur clover ou autre chose et n'oublie pas de t'abonner merci bien c'est parti on récupère la corde on écarte un petit peu les mains on reste en prise large très bien voilà les bras sont presque tendus comme vous pouvez voir on peut même allonger encore un peu allonge 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 exactement on bombe le torse et ici on doit aller chercher la brûlure au niveau des dorsaux et normalement vous devez sentir aussi un petit peu le t7 c'est tout à fait normal alors mon l'auteur son recul l'épaule exactement combien 9 encore allez 10 on va à 15 encore 11 bien 12 un peu plus le bras 13 encore 14 dernière 15 et tu contrôles le retour contrôle 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 pas fait top pose on passe à la dernière partie de la séance donc le tirage verticale prise serré c'est parti donc cette fois ci vu qu'on va travailler en léger sur le dernier exercice on va essayer de marquer une petite pause en bas de une à deux secondes avant de repartir on bloque et on repart très bien penser tout au long de la séance à rentrer le ventre à serrer les abdos et surtout vous relâchez les armes en bras sur tous les mouvements de tirage sinon vous allez activer l'avant-bras le visset le triceps tout sauf le dos on marque la pose bon très bien on contrôle au retour parfait allez on continue on est à combien à 8 avec celle là très bien encore 9 prenez le temps de rester en bas prenez le temps allez on en fait 12 on continue on est à combien à 11 allez 12e comme dirait les sannes une pour moi une pour toi c'est une bonne technique et sannes fin de séance pour cette une bonne séance d'eau donc vous avez pu voir on a testé pas mal d'exercices sur plusieurs angles différents comment ça a été très bien ouais assez congestion bonne congestion assez cardio et pouvoir assez léger mais le mouvement bien contrôler ça fait bien le travail ça fait bien ressentir les muscles parce qu'en fait éviter de charger à tout va c'est ce qu'on voit le plus en salle pensez à déjà travailler la technique contrôler le mouvement contrôler votre charge donc à gérer votre charge et après monter petit à petit tout en gardant cette technique parfaite parce que sinon vous allez avoir un bon ressenti et vous risquez de sentir d'autres muscles que le muscle travail c'est ça en tout cas merci merci à toi merci d'avoir fait la séance et on se voit très bientôt